Découvrez un coup d'œil derrière scène sur l'avenir de la recherche et du développement du SENA avec le directeur scientifique en chef, le Dr. Rob Sennett. Ah, bonjour. Ici, il y a des personnes qui nous accompagnent pour cette tournée du Future Lab ou du laboratoire du futur. Bonjour à tous. On vous a invités à cette conversation tremplin sur l'orientation de notre système. Cette équipe incroyable et moi discutons régulièrement de la façon de résoudre les problèmes d'aujourd'hui, de demain, grâce à une recherche et développement progressives et ciblées. Nous sommes passionnés par les défis d'aujourd'hui et par l'occasion de créer des produits pour résoudre ces problèmes. Examiner les tendances en matière de santé et comment nous pouvons nous y adapter nous aider à déterminer notre recherche et l'orientation de nos produits et nous nous dirigerons dans plusieurs directions innovantes. Nous voulons que vous sachiez que nous avons des idées pour les cinq prochaines années ainsi que plus loin à l'avenir. Et aujourd'hui, nous allons vous partager certaines de ces solutions de santé qui sont proches du marché, ainsi que quelques idées pour plus tard. Mais gardez en tête que ce que nous sommes sur le point de vous dire pourrait changer. Rien de ce que nous vous disons ici n'est garanti. Alors, ceci dit, j'ai pensé que vous pourriez trouver utile d'entendre parler des solutions de santé possibles à l'horizon de la part des membres de l'équipe maintenant. Je présenterai l'équipe au fur et à mesure. Voici la docteure Rachel Brewer, qui est notre directrice de la recherche sur les nouveaux produits. Rachel, merci. Comme Amy Heron en a parlé lors de la séance d'ouverture, nous écoutons nos consommateurs et nous faisons de notre mieux pour résoudre les problèmes que vous soulevez. Une préoccupation que nous entendons souvent concerne le versioning. Et donc, ici, les gens nous disent, ben, ma grand-mère est âgée et elle a de la difficulté à avaler des pilules. Que pouvez-vous faire pour créer des produits qu'elle peut consommer? C'est une excellente question sur laquelle nous travaillons. Nous sommes en train d'examiner différentes méthodes pour aider à joindre ces personnes que nous avons toujours voulu joindre, mais pour lesquelles nous n'avons tout simplement jamais eu de solution. C'est exact, Dr. Brewer, jusqu'à maintenant, mais c'est en train de changer. Voici Howard Gurney, vice-président du processus de développement qui continue à jouer un rôle déterminant dans la détermination des nutriments essentiels. Et je ne parle pas des méthodes d'expédition. Non. Les méthodes de livraison que nous aidons à transformer, c'est la variété des façons dont les nutriments peuvent être consommés. Nous explorons l'efficacité des gélifiés, des applications topiques, des produits à croquer et des liquides qui pourraient vous donner une option sur la façon dont vous absorbez les nutriments dans votre corps. Ce processus comprend le développement de méthodes de tests en laboratoire unique, le profilage des arômes, les essais d'utilisateurs et, évidemment, les tests de stabilité. Ces nouvelles formes de livraison ajoutent de la variété et de la créativité à votre parcours de santé. De plus, ils sont faciles à expliquer et faciles à consommer. Vous allez voir très bientôt de grands progrès dans ce domaine. Il y a une énorme demande pour des suppléments gélifiés, mais ça peut être difficile et donc nous devons nous assurer qu'ils répondent aux normes de qualité du SANA. Nous sommes emballés de vous faire savoir que nous prévoyons lancer un gélifié de soutien humanitaire d'ici la fin de l'année si tout se passe comme prévu. C'est une énorme nouvelle. Oui. Maintenant, il est probable que ces gélifiés seront disponibles sur un seul marché d'essais pour commencer. Il y a beaucoup plus de renseignements à venir. Je dois également féliciter énormément de membres de cette équipe qui ont été impliqués dans cet aspect de livraison spéciale. Ce n'est que le début de notre vision de vitamines personnalisées. Ça peut vraiment changer la donne, Howard. Pour ma part, je suis vraiment emballé d'avoir un produit gélifié à l'horizon. Nous venons aussi de lancer Active Nutrition au mois de juin, une gamme de produits que tellement de membres de notre équipe ont contribué à lancer sur le marché. Mais ce lancement n'était qu'une autre étape de notre engagement continu vers la santé holistique. Shelley Baxter, la directrice exécutive des programmes mondiaux de nutrition, elle est en première ligne de la création de nutrition nutritionnelle. On peut demander chaque semaine, pouvons-nous donner ce produit à nous-mêmes ou nos enfants? Les parents sont vraiment à la recherche de collations saines pour toute la famille. Usana intervient pour combler cette lacune où les gens exigent des qualités des collations et des aliments de meilleure qualité. Nous développons des alternatives saines et pratiques à ce terrible sac de chips que les gens achètent habituellement. Les chips peuvent vraiment faire grincer des dents à un nutritionniste. C'est pourquoi nous sommes tellement emballés de nous voir développer des produits formulés pour les enfants. Katie Burton est directrice principale du développement de produits. Katie, allez-vous nous dire comment vous faites bouger les choses pour les enfants? Oui, nous avons parlé plutôt des tendances du marché et de ce qui se passe actuellement sur le marché. Nous examinons aussi les vides ou les lacunes sur le marché. Un exemple pourrait être de créer un fouetté protéiné pour les enfants qui fournit plus de nutrition, une source de sucre, une meilleure source de sucre, moins de sucre, plus de protéines. Des choses qui sont importantes pour les parents. En gardant ces choses en tête, nous voulons développer deux nouveaux produits pour enfants. Le premier est un smoothie ou un fouetté pour enfants qui est une version modifiée du nouveau substitut de repas Active Nutrition Nutri-Meal avec 9 grammes de protéines et 2 grammes de fibres. C'est une excellente source de fibres et de protéines pour les enfants. Nous cherchons aussi à le fortifier avec les oméga-3, oméga-6 et du fer pour favoriser la santé du cerveau. Mon collègue scientifique en alimentation, Jason Braithwaite, place également la barre assez haute en matière de nutrition pour les enfants. C'est vrai, le deuxième produit pour enfants que nous développons est une barre brownie au fudge enrobée de chocolat. Ça ne semble pas délicieux? Nous pensons que les enfants vont penser cela aussi. Ça va contenir 8 grammes de protéines, une excellente source de protéines et de fibres. Pour les enfants qui ont de la difficulté à manger ou ceux qui sont difficiles, c'est une bonne option de barre. Nous sommes en train de faire des essais et ça va très bien. Et je vais vous partager d'autres nouvelles. Nous pensons appeler le fouetté des enfants, le fouetté NutriMeal Junior. J'aimerais aussi mentionner que la nouvelle usine de fabrication d'aliments sur le campus du SANA nous a permis d'innover et de lancer de nouveaux produits sur le marché plus rapidement. C'est vraiment passionnant et ça nous garde très occupés. Nous avons actuellement environ 20 nouveaux produits alimentaires à divers stades de développement. Il est aussi important de souligner que même si nous n'abandonnons pas les avantages généraux de nos produits alimentaires, nous nous tournons vers certains objectifs spécifiques pour le corps concernant le développement alimentaire. Pendant que nous discutons de la feuille de route de recherche et développement, je suis en train de penser à comment nous pourrions les utiliser dans différents programmes et développer des ressources. Par exemple, en ce moment, je collabore avec la marque, avec Megan Rossi, le Gut Health Doctor, sur un guide nutritionnel pour les enfants. Il va être publié en même temps que nous allons publier les produits alimentaires pour les enfants dont nous voulons de vous parler. Un autre domaine que nous explorons est de voir lequel de nos produits peuvent être utilisés par des personnes ayant des besoins alimentaires différents, comme un régime alimentaire en FODMAP, des alligosaccharides, disaccharides et des monosaccharides et des polyols. Des ferments tescibles, oui, c'est la raison pour laquelle nous utilisons l'abrégé FODMAP, qui est un groupe de glucides dont certains prébiotiques très bénéfiques qui résistent à la digestion. Ils passent au travers du grand intestin où notre microbiome intestinal les mange avec bonheur. Cette frénésie alimentaire du microbiome est appelée fermentation. Ça peut provoquer des expériences gastro-intestinales désagréables chez des personnes sensibles à la digestion. Ces personnes peuvent trouver un soutien sain pour leur intestin en suivant un régime pauvre en FODMAP. Je suis heureuse d'annoncer que notre NutriMeal Free, notre tisane au thé détox et notre boisson protéinée pour la santé digestible sont faibles en FODMAP. Nous sommes convaincus qu'il y a un bon avenir pour nous. Un autre domaine dans lequel nous sommes intéressés, c'est le soin de la peau. En fait, il y a seulement quelques semaines, la gamme de produits Celle à Vivre a remporté un prix Best Estate dans la catégorie soins personnels et cosmétiques. Ici, voici notre propre directeur du développement de produits, Kajin Co, qui acceptait ce prix. Elle et son équipe effleurent seulement la surface. Et nous allons aller plus loin avec celle à vivre. Merci, félicitations, Kajin. Merci, Docteur Sennott. J'ai deux produits potentiels dont j'aimerais vous parler. Comme tout lancement de gamme de produits, il est important de faire une analyse des écarts afin de découvrir lesquels des produits fonctionnent bien, lesquels ne fonctionnent pas bien et lesquels produits manquent. Cette étude de marché nous a amenés à explorer une idée de nouveaux produits dans notre gamme Celle à Vivre. Un pour correspondre aux attentes des utilisateurs de produits d'aujourd'hui. Nous travaillons sur une version extra-forte de notre démaquillant Celle à Vivre, un baume nettoyant pour le maquillage tenace. Et le baume est également très bon et aide à soutenir les peaux sèches et sensibles. Je connais beaucoup de gens qui seront vraiment enthousiasmés par ce, Kajin. Tenez-nous au courant. Aussi, durant la séance d'ouverture, vous avez entendu Donald Cherry parler de nos piliers de développement durable, les personnes, les produits et la planète. Le deuxième produit sur lequel nous travaillons ici, dans le Laboratoire de l'avenir, est un exemple qui englobe tout cela. Environ deux ans, l'État de Hawaï a commencé à prêter plus d'attention à certains ingrédients contenus dans les écrans solaires qui peuvent avoir un effet néfaste sur l'environnement océanique, plus particulièrement le blanchissement des coraux. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons commencé à développer un écran solaire minéral au lieu d'un écran solaire à base de produits chimiques. Il est composé uniquement de dioxyde de zinc, un oxyde de zinc micronisé qui vise à couvrir à la fois les rayons UVA et UVB. Cette année, nous allons démarrer un test pilote pour valider ces produits et ces produits pourraient être prêts à être lancés si tout va bien avec le test pilote. La grande nouveauté de ce Laviv est probablement que nous réalisons toute la fabrication à l'interne, ce qui nous aidera à mieux contrôler nos normes élevées en qualité. En fait, Dr. Sinnott, nous aurons trois autres produits CELAVIV qui seront fabriqués à l'interne d'ici la fin d'octobre. En intégrant CELAVIV à l'interne, nous serons mieux en mesure de tester de nouvelles formulations et de nouveaux produits tout en produisant des nouveaux produits avec l'étampe d'approbation de bonnes normes de fabrication. Ici, nous allons créer notre propre liposome en laboratoire avec le complexe de scélidisation cellulaire de CELAVIV et le ménage botanique olivole et les possibilités d'intégrer cette technologie dans nos produits CELAVIV actuels. Kay June et son équipe explorent également des idées pour ajouter des matériaux anciens et asiatiques dans ces complexes de signalisation cellulaire pour aider à renforcer davantage. C'est une des choses que j'adore au sujet de cette équipe, notre collaboration. Nous avons tous nos domaines de spécialité et nos domaines de terrain, mais nous ne sommes pas égoïstes avec nos recherches et nos percées. Nous partageons ces découvertes pour accroître ceci avec toutes les équipes et le succès d'USANA dans son ensemble. C'est vital lorsque plus de 80 scientifiques USANA travaillent dans le monde. Comme vous le savez, mon domaine de terrain est le microbiome. Kay June est tout aussi passionné que moi. Alors, ensemble, nous sommes en train de développer des soins post-biotiques pour la peau. C'est énorme et nous sommes ravis de vous le partager. En guise de rappel pour tout le monde, les post-biotiques ne sont pas des bactéries vivantes comme les pré- ou les probiotiques. Ce sont des composantes cellulaires ou des métabolistes de bactéries. Ils sont remplis de bonnes choses comme des vitamines, des minéraux, des acides aminés et des polypeptides. Et ils ont démontré qu'ils ont des effets bénéfiques sur la santé et le microbiome. C'est excellent pour la peau. Ainsi, cette gamme de soins pour la peau post-biotique est davantage axée sur le type de soins de la peau et les problèmes de beauté spécifiques de la peau plutôt que seulement une apparence plus jeune. Nous sommes en train d'éliminer tous les parfums pour réduire les réactions possibles et limiter le nombre de matières premières que nous utilisons pour garder ce produit très doux. Nous sommes vraiment en train de repousser les frontières dans la recherche sur le microbiome. Nous sommes chanceux d'avoir nos propres résidents, la Dre Rachel Brewer et Chuck Walton, responsables scientifiques du développement. Votre microbiome est toujours en train de se développer presque aussi vite que nous en apprenons à son sujet. Notre objectif à court terme est de commencer à nous spécialiser davantage sur les probiotiques. C'est là que la recherche se fait. Nous avons d'excellents produits probiotiques. Mais puisque nous savons que chaque partie du corps a un microbiome différent, nous voulons nous concentrer sur ceux-ci et puis nous concentrer sur les individus, car tout autant de recherches sont effectuées sur les microbiomes d'individus uniques. C'est ce qui nous amène à mettre l'accent sur les femmes et les nourrissons de différents âges, différentes personnes, différents modes de vie. Donc, l'objectif à long terme est de s'assurer que nous avons un probiotique qui répond aux besoins de toute personne. Exactement, Rachel, en ce moment, nous avons deux principaux produits sur lesquels nous travaillons. L'un est un probiotique pour la santé des femmes. C'est dans les premières étapes de développement, mais nous avons de bonnes idées de formulation. Nous recherchons une formule contenant plusieurs souches ayant des preuves scientifiques solides qui ont présenté une énorme opportunité pour nous. Il contiendra également de la poudre de canneberge qui ont des effets bénéfiques sur la santé des voies urinaires. L'objectif est de soutenir la santé des femmes en général, la santé des femmes et la santé vaginale dans les communautés du microbiome. Nous examinons des recherches spécifiques pour soutenir un microbiome vaginal sain et optimiser les problèmes de santé uniques pour les femmes. Je travaille actuellement avec le Dr. Madella pour aider dans cette recherche. Nous sommes en train de concevoir et de mettre en œuvre un vaste essai clinique qui recrutera plus de 100 femmes. Nous avons très hâte de voir les résultats. Un autre produit sur lequel nous travaillons, c'est un probiotique infantile. C'est un autre mélange de plusieurs variétés bien étudiées. Nous explorons plusieurs formats de livraison ainsi que d'ingrédients supplémentaires contenus pour soutenir la santé des nourrissons pour nous démarquer dans cet espace. Il y a tellement de choses à venir dans le monde du microbiome. Nous prévoyons de le célébrer avec une année tout entière dédiée au microbiome, remplie de lancements de produits et de ressources éducatives. USANA se spécialise dans plusieurs domaines. À une extrémité du spectre, nous repoussons les limites de la science dans ce microbiome ultramoderne et en constante évolution. À l'opposé, nous explorons des possibilités illimitées avec des traditions anciennes. Nous intégrons la science occidentale moderne à la science développée et pratiquée depuis des milliers d'années. En combinant des méthodologies indigènes autochtones telles que l'arrivédique et les technologies traditionnelles chinoises, nous ouvre tout un nouveau domaine. La Dre Jeremy Tian, directeur de recherche sur les nouveaux produits, fait de grands progrès pour rapprocher l'Est et l'Ouest avec USANA. Jeremy, est-ce que vous pourriez partager ce sur quoi vous travaillez? Oui, d'accord. Est-ce que vous me donnez trois heures pour en parler? Non, Jeremy, vous avez trois minutes. Je vais essayer. Plutôt que de chercher les points communs entre ces deux pistes de pensée, notre travail jusqu'à présent consiste à les assembler organiquement en choisissant des ingrédients qui ont une double fonction. Nous approchons cette stratégie de deux façons. Les ingrédients que nous choisissons ont une double fonction. Donc, elles fonctionnent sur des cibles de signalisation cellulaire d'une part et une autre fonction d'autre part. Cette double stratégie pourrait être utilisée dans une série de produits hybrides en cours de route. Nous avons une boîte au trésor de possibilités. Par exemple, nos self-sensuals brevetés pour être adaptés pour rendre la fonctionnalité de protection et de renouvellement cellulaire d'une part et d'autre part, fournir les avantages MTC tels que le chi, la force vitale de la vie qui traverse le corps. Essentiellement, notre objectif consiste à fournir à nos consommateurs un soutien en matière de santé qui pourrait être vu de différents médicaments scientifiques. C'est une énorme entreprise parce que le TCM est une tradition très sophistiquée qui a été pratiquée depuis des milliers d'années. Elle est rarement testée dans des essais cliniques. Alors que, en tant qu'entreprise à vocation scientifique, nous nous appuyons sur des données expérimentales pour justifier nos produits. Et donc, j'aimerais revenir là-dessus dans un instant. Alors, retenez cette pensée, Dr. Medela. Je tiens d'abord à féliciter le Dr. Tian, qui n'est non seulement l'un de nos experts scientifiques les plus estimés, mais il est désormais auteur. Au cas où vous n'avez pas entendu la grande nouvelle, le Dr. Tian et moi avons co-rédigé un livre avec le Dr. Mehmet Oz et le directeur de l'Université de médecine chinoise de Beijing, le Dr. Han Long Zhu. C'est intitulé « Yen Yang Yu, le biohacking avec les anciens codes », un guide d'utilisateur sur la médecine traditionnelle chinoise qui va être publié le mois prochain. Ça a été une entreprise laborieuse, mais très gratifiante. Je suis très emballée pour la publication de ce livre. Et ce qui est aussi très enthousiasmant est le partenariat du SANA avec l'Université de médecine chinoise de Beijing. Comme une des meilleures écoles en Chine, nous allons pouvoir collaborer avec des milliers de professeurs et de cliniciens. Ce sera une grande ressource scientifique pour nous aider alors que nous poursuivons notre chemin d'intégration de la médecine traditionnelle chinoise dans notre recherche et développement de produits. Et tandis que le Dr. Tian comble le fossé entre la TCM et la science occidentale, le Dr. Orlando Medela, directeur exécutif de la santé mondiale, explore un autre domaine de sagesse ancienne, l'ayurvédique. Ce n'est qu'une des nombreuses pistes de recherche sur lesquelles nous travaillons. La supplémentation ayurvédique est l'un des systèmes de santé les plus anciens au monde et reste l'un des systèmes de soins de santé traditionnels de l'Inde. C'est basé sur des écrits anciens qui sont fondés sur une démarche naturelle et oralistique sur la santé physique et mentale. Le traitement ayurvédique combine des produits principalement dérivés de plantes, d'alimentation, l'exercice et le mode de vie. Nous commençons tout juste à examiner comment intégrer les traditions ayurvédiques dans nos activités de recherche et développement ici à Usana. Alors, si je reviens à un commentaire que vous avez fait il y a quelques instants, le Dr. Medela, la façon dont nous nous appuyons sur des données expérimentales pour justifier nos produits. Nous ne sommes pas obligés de faire nos propres essais cliniques, mais c'est très important que nous faisions cela. Oui, parce que les consommateurs l'apprécient, les organes de réglementation gouvernementaux l'apprécient, et pour créer un avantage durable à long terme, les entreprises scientifiques doivent le faire. Comme nous l'avons mentionné, nous collaborons avec des prestigieuses institutions universitaires, comme l'Université de médecine chinoise de Beijing partout dans le monde. Dr. Medela, je pense que nos invités spéciaux aimeraient entendre parler des essais cliniques en cours que vous et le Dr. Mark Levy, directeur de la validation des produits, avez sur la table en ce moment. Oui, nous avons quatre essais cliniques sur le point de commencer et un qui est en cours. Donc, 2019 était vraiment notre âge d'art d'essais cliniques. Nous en avons eu dix, mais avec toutes sortes d'événements plus urgents l'an dernier, bon nombre de nos essais cliniques ont été retardés ou arrêtés. Alors, c'est vraiment magnifique de pouvoir se préparer à nouveau. Le Dr. Medela a participé à un essai clinique très encourageant avec Copa Prime Plus il y a quelques années. L'étude acute pour Copa Prime Plus, qui s'est terminée en 2019, a démontré un rendement de mémoire favorable lors de l'exécution de tâches cognitives avec effort dans le groupe Copa Prime par rapport au groupe témoin. Ce qui nous donne des recherches solides pour étayer nos affirmations selon lesquelles Copa Prime Plus est un nouveau produit incroyable pour favoriser la santé cognitive. Et nous venons de commencer une nouvelle étude à long terme sur Copa Prime Plus. Nos études ont démontré que Copa Prime Plus a un certain effet sur le maintien de la santé cognitive. Alors, maintenant, nous voulons voir si nous pouvons étendre cela et déterminer si ça fonctionne dans une population spécialisée, les athlètes. Nous voulons découvrir si Copa Prime Plus peut améliorer la santé cognitive en ce qui a trait au rendement sportif. Nous nous sommes associés à des membres de l'équipe américaine de ski et de snowboard et le centre d'excellence USANA pour mener ce nouvel essai clinique. Nous espérons inscrire 40 athlètes dans cette étude pour voir si Copa Prime Plus peut, d'une manière ou d'une autre, optimiser le temps de réaction. Et vous pouvez vous imaginer à quel point le temps de réaction est important dans le sport, n'est-ce pas? C'est extrêmement important. Nous sommes également en train de faire un essai clinique pour valider notre gamme de produits Active Nutrition et quelques nouvelles passionnantes avec notre probiotique orale. Ça vient d'être approuvé il y a quelques semaines. Félicitations, Rachel. Merci beaucoup. Vous savez peut-être que le probiotique oral et le dentifrice ADP1 a été notre première entreprise de produits spécialisés dans ce domaine. J'en suis vraiment fière. Récemment, nous avons publié des études sur Cell Essentials, ProGlucamun et d'autres produits sur des revues scientifiques. Et l'an dernier, nous avons terminé des études sur le régime cell à vivre et la nouvelle série Brightening avec de résultats incroyables. Bravo, Kajin. J'apprécie vraiment cela. Merci, Dr. Madera. Et donc, c'est un énorme effort d'équipe. Ce n'est pas seulement un effort individuel. Merci. Hé, Dr. Sinod, vous avez de grandes nouvelles à nous partager, n'est-ce pas? Oui. J'ai été invitée à donner une allocution à une conférence des Nations Unies sur l'égalité médicale. C'est un tel honneur pour moi d'avoir cette occasion de parler sur la scène mondiale sur un sujet qui me passionne profondément. Comme nous l'avons constaté sur tous ces derniers temps, il y a une énorme disparité entre les nantis et les démunis en matière de solutions de santé. Je pense qu'il s'agit d'un domaine où USANA peut avoir un énorme impact. Nous avons toujours été axés sur le monde et la vision de créer la famille ayant la meilleure santé au monde, peu importe votre âge, votre sexe, votre race ou votre mode de vie. La santé ne devrait pas discriminer. Et je suis vraiment fier du travail que nous faisons sur ce front. Excusez-moi, pourrais-je ajouter à quel point je suis fier? Wow! Le Dr Myron Wentz, le fondateur et le président émérite d'USANA! Quelle maveilleuse surprise! Vous pourriez peut-être nous donner quelques réflexions finales. Je voulais m'arrêter en personne pour vous dire à quel point je suis ravie du travail que cette équipe a fait. Ça en dit long sur la qualité, la passion et le dévouement des membres de notre famille USANA. L'année prochaine, nous célébrerons 30 ans d'excellence scientifique et commerciale. Je regarde en arrière avec tellement de gratitude et je regarde vers l'avant avec tellement d'optimisme. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, nos produits continuent d'évoluer à mesure que la science évolue. Je suis convaincue et j'ai confiance au leadership de notre directeur scientifique, le Dr Rob Sinnott, alors qu'il guide notre groupe mondial exceptionnel de scientifiques et d'innovateurs de produits de classe mondiale. Et j'ai confiance en chacun d'entre vous, alors que vous partagez ma vision de créer la famille ayant la meilleure santé au monde. Merci Dr Wenz pour votre leadership extraordinaire au fil des années et pour avoir innové une base aussi inébranlable sur laquelle nous pouvons tous nous appuyer. Ce fut l'honneur et l'aventure de ma vie. Maintenant, de retour au travail tout le monde, nous avons beaucoup plus de choses à découvrir. D'accord, chère équipe, vous avez entendu le patron. Il est temps de se remettre au travail avec nos pieds bien plantés ici, mais avec nos yeux vers l'avenir. Merci à cette équipe incroyable de s'être jointe à moi et de partager une fraction du travail que nous faisons au laboratoire. Maintenant, nous allons examiner les bienfaits pour le corps des innovations de produits USANA. À très bientôt! Ceci conclut la séance tout accès. Merci d'y avoir participé. Sous-titrage Société Radio-Canada